Oui, oui, oui. Et donc, il ne veut pas nous parler de la météorologie parisienne, mais des travaux qu'il réalise en matière de colonisation, des rapports avec la résistance aux antibiotiques. Et c'est une approche qui est tout à fait importante, tout à fait moderne, parce que, encore une fois, c'est une approche en population de microbes. Et, je le dis souvent, mais c'est quand même l'approche moderne actuellement qu'on essaie de mettre en place dans différentes équipes dans le monde, d'avoir une approche de population microgaine. Donc, c'est un des aspects qui m'intéresse beaucoup dans les travaux qu'il réalise. Et donc, je le remercie beaucoup d'avoir accepté de venir. Et on est prêt à écouter sa présentation. Eh bien, merci beaucoup. Moi aussi, je suis très content. Donc, je vais effectivement vous parler de ce qu'on essaie de faire pour comprendre les liens entre la dynamique de la résistance aux antibiotiques et la colonisation intestinale. J'ai l'impression qu'on n'en sait pas grand-chose du moins-mois et qu'on arrive à une période où on va justement pouvoir considérablement augmenter nos frais. En fait, il y a deux nouveaux paradigmes qu'il faut mettre ensemble pour comprendre pourquoi la flore intestinale est aussi importante. Ces deux paradigmes ont été finalement compris il n'y a pas tellement longtemps. Le premier, c'est sur la dissémination des pathogènes bactériens. Et le deuxième, c'est sur la façon dont se construisent les bactéries qui sont à la fois résistantes et pathogènes, donc celles qui nous posent des problèmes thérapeutiques. Alors, pendant longtemps, effectivement, on avait une vision assez classique de l'histoire naturelle des maladies bactériennes. Il y avait un patient qui était contaminé, il était malade et à l'occasion de sa maladie, eh bien, il disséminait les pathogènes qui allaient contaminer d'autres patients. Et on avait comme ça un cycle de dissémination de la maladie plus ou moins important avec, effectivement, des variables et des biologiques de maladie à maladie. Ce qui est plus nouveau, c'est qu'on sait maintenant que, généralement, la maladie n'arrive pas directement, mais elle est précédée d'une phase de colonisation des flores commensales. Et que, finalement, il n'y a qu'un petit pourcentage, dont ça que j'ai mis un pointillé ici, des patients ou des sujets, puisqu'ils ne sont pas encore malades à ce stade, qui sont colonisés, qui, finalement, vont développer leur maladie. Mais ça n'empêche que ce grand nombre de patients simplement colonisés va permettre de disséminer les pathogènes. Et donc, vous avez très souvent une espèce de cycle complètement inapparent de colonisation et de dissémination, sans que, forcément, la maladie n'apparaisse. Et c'est ça qui fait qu'on voit souvent des bouffées épidémiques apparaître, alors que, finalement, il y a déjà pas mal de gens colonisés. Donc, le deuxième paradigme, c'est qu'on a à peu près compris, mieux du moins, comment on faisait pour fabriquer des bactéries à la fois résistantes et pathogènes. Alors, on sait depuis très longtemps, depuis le début de l'antibiothérapie, pratiquement, du moins depuis le traitement des premiers patients atteints de tuberculose, qu'on peut sélectionner des mutants d'une bactérie pathogène au sein de la population bactérienne, au niveau du site infectieux. On se rappelle que les premiers patients qui ont été mécaniques tuberculeuses ont été traités par la streptomycine en monothérapie en 1947, c'était le premier anti-tuberculeux, et que 80% d'entre eux ont rechuté au bout de trois mois parce qu'ils avaient sélectionné un BK résistant dans leur ménage. Donc, c'est une façon de créer des pathogènes résistants qui fonctionnent assez bien, mais on sait aujourd'hui qu'en fait, le mécanisme de résistance, le mécanisme de fabrication, l'usine à fabriquer des pathogènes résistants est en fait le plus souvent indirect. Et vous avez d'abord une acquisition de la résistance par des gènes, donc un transfert horizontal ou des fragments de gènes, à partir de la flore commensale qui est devenue résistante avant, et donc vous avez premièrement la flore commensale qui devient résistante, et ensuite transfert aux bactéries pathogènes. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que ce mécanisme indirect est plus souvent en cause ? Eh bien, alors que généralement la nature choisit les systèmes d'évolution les plus simples, eh bien c'est pour les raisons que j'ai essayé de résumer sur cette plaque. Alors, au niveau de la sélection, au niveau du site infectieux, vous avez une seule espèce bactérienne. Bien entendu, les infections polymicrobiennes existent, mais c'est des raretés en fait. Vous avez un nombre de bactéries qui peut apparaître élevé, ça suffit pour sélectionner des mutants, comme je l'ai rappelé pour la tuberculose, mais c'est finalement relativement, relativement faible, et surtout, comme vous n'avez qu'une seule espèce bactérienne, vous pouvez produire des résistants uniquement par sélection de mutations. Alors que dans une flore commensale, eh bien vous avez plusieurs centaines d'espèces bactériennes, un nombre de bactéries qui est plusieurs ordres de grandeur au-dessus de ce qu'il y a dans un foyer infectieux, chacun dans votre tube digestif, vous avez 1814 bactéries, c'est-à-dire à peu près des fois plus de cellules que de cellules eukaryotes dans le reste de votre corps. Donc, bien entendu, la possibilité de sélectionner beaucoup de mutants, mais aussi de faire des transferts horizontaux de gènes entre diverses espèces, et donc de fabriquer des pathogènes résistants de façon variée, c'est-à-dire un échantillonnage, des outils beaucoup plus variés. Et puis enfin, ce que j'ai mis en bas, qui est probablement la raison la plus importante de la dominance de ce système sur l'autre pour fabriquer ces pathogènes résistants, c'est que, et c'est une lapalissade bien entendu, mais elle est vraie, ceci ne peut survenir que chez des patients infectés. Or, vous le savez bien, les traitements antibiotiques ne sont très souvent administrés à des gens qui n'ont pas d'infection bactérienne, on dit qu'au moins la moitié des traitements antibiotiques sont administrés à des patients qui n'ont pas d'infection bactérienne caractérisée, soit qu'ils aient une infection virale, soit que ce soit un traitement prophylactique. Et puis, chez les animaux, c'est encore pire, puisqu'on traite les troupeaux de façon systématique et préventive avant qu'il y ait des animaux malades, ou dès qu'il y a un animal malade, pardon, dans le table. Alors que l'impact sur les fleurs commensales, évidemment, il va avoir lieu chez tous les sujets traités, puisque chacun a, que ce soit un homme ou que ce soit un animal, puisque chacun a une fleur commensale. Et donc, ça explique pourquoi, avec la multiplication des traitements antibiotiques, on a très clairement favorisé ce phénomène. Et donc, c'est au total, vous voyez, ce rôle de la compréhension de la fleur commensale dans la dissémination que je vous ai montré tout à l'heure, et le rôle des antibiotiques sur la fleur commensale, qui suggère que cette fleur est si importante dans la dissémination de la résistance. Alors, ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous montrer quelques expériences autour de ça, qui supportent ce rôle clé de la fleur commensale, et ce qu'on peut en attendre pour le fait. Alors, il y a en fait des expériences un petit peu anciennes que je vais vous montrer, parce qu'il y a des gens qui avaient assez bien compris ce qui se passait il y a déjà 20 ou 30 ans, et c'est très intéressant de reprendre ces expériences et de les mettre en perspective de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, la première d'entre elles, c'est une expérience qui a été réalisée par Yvonne Duval-Iffla à l'INRA, vous voyez, en 1980, où elles commençaient à s'intéresser, avec Sylvie Tancrede et Pierre Rébeau, à ce qui se passait dans le tube digestif. Comme ce n'est pas très facile d'expérimenter sur le tube digestif des humains, ils avaient mis au point un modèle expérimental où ils reproduisaient dans le tube digestif de souris une flore intestinale humaine. Donc, c'est assez proche de ce qui se passe dans un tube digestif humain. Et vous avez, dans cette flore de souris, une population de déchirichia coli, comme dans votre flore ou dans la mienne, sensible aux antibiotiques, à l'état naturel et très stable, aux environ 10 puissants 8 par gramme de sel, donc très dominante quand même par rapport aux très nombreuses anaérobies qui sont en concentration 10 000 fois supérieures, mais qui nous intéressent parce que c'est, eux, les pathogènes potentiels, évidemment. Et donc, ils inoculaient une souche à grammois porteuse d'un plasmide de multirésistance. Et vous voyez, d'abord, cette souche extérieure, elle est très rapidement éliminée chaque fois qu'on la met par l'écosystème intestinal. C'est ce qu'on appelle la résistance à la colonisation. Et l'écosystème, par définition, est un système stable. Quand vous introduisez une bactérie extérieure, elle est rapidement éliminée. C'est-à-dire un des problèmes des probiotiques, c'est qu'ils ne s'établissent pas facilement dans le digestif. La deuxième chose que vous voyez, c'est que de temps en temps, on observe ces carrés noirs qui sont en fait des transconjugants, c'est-à-dire les écherichia colisensibles qui ont été récupérés par transfert in vivo, par conjugaison, le plasmide de la souche qui a simplement transité. Mais vous voyez que ces transconjugants sont tout aussi désavantagés que la souche extérieure. Et effectivement, ils sont éliminés très rapidement. Donc à l'état basal, finalement, il ne se passe pas grand-chose d'observable sur le long terme. Alors je vais revenir sur cette partie-là de la diable. Mais avant, je voudrais vous montrer qu'il se passe en fait exactement la même chose dans votre tube digestif. Et ça a été montré par Denis Corpet, qui est microbiologiste à l'NVT de Toulouse maintenant. Et il a montré ça en 1993. Il a fait l'hypothèse que chez nous aussi, il y avait des arrivées de bactéries multirésistantes régulièrement dans notre tube digestif. Et il a dit que c'était probablement avec notre alimentation que ça se passait. Et effectivement, vous voyez, sur cette expérience, ce qu'il a fait, c'est que pendant une période, il a mangé stérilement. Et pendant une période, préalable, il s'était évidemment alimenté normalement. Et il a compté tout au long du temps les bactéries résistantes ici en HEV dans son tube digestif. Vous voyez, pendant la période d'alimentation stérile, il n'a pratiquement pas de bactéries résistantes. Alors que pendant la période d'alimentation normale, on voit ces ondes passer, ces pics, exactement comme chez la souris préalablement. Alors, cette démonstration qu'on absorbait beaucoup de bactéries résistantes avec l'alimentation a été reproduite par d'autres. Et il y a maintenant 2-3 ans, on a fait regarder dans une étude assez simple, finalement. On a écrit pendant un an les 10 fruits et légumes les plus consommés en France sur les marchés. Et on avait regardé quels étaient les pourcentages de résistance, la prévalence de la résistance à divers marqueurs et la densité des bactéries résistantes avec l'alimentation marqueur. Donc ce qu'on voit, c'est que par exemple ici, vous voyez, vous avez, dans ces fruits et légumes, vous avez à peu près 60% des échantillons qui ont des résistants au céphalosporisme de 3ème génération. En densité qui n'est pas du tout négligeable puisque c'est environ 10,804 par gramme d'aliment. Donc ça veut dire qu'on en mange régulièrement et c'était réparti sur pas mal de fruits et légumes. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre les produits bio et les produits pas bio. C'était exactement les mêmes densités et les mêmes prévalences. Ce qui à l'époque nous avait valu quand même quelques inimitiés du côté des producteurs bio. Et on avait remarqué, et quand on avait regardé de façon un peu plus détaillée à quoi était due cette résistance au C3G, on avait trouvé pas mal de métalactamase, en fait, de bactéries environnementales et notamment de ranella. Et donc, effectivement, vous mangez des bactéries avec des gènes de résistance qui de temps en temps peuvent transférer à vos propres bactéries. Mais encore une fois, en 2005, on n'avait pas de gènes de résistance correspondant au bétalactamase, elle est plus souvent isolée chez les bactéries pathogènes humaines. En 2011, ceci a été complètement confirmé sur des épinards aux Etats-Unis. Vous savez, ils consomment beaucoup d'épinards dans les salades César, aux Etats-Unis. Et ils retrouvent aussi pas de différence entre organique et non-organique, entre bio et pas bio. Ils retrouvent aussi ces gènes de l'environnement. Mais maintenant, ils retrouvent aussi des CTXM, c'est-à-dire les BLSE couramment isolés chez les bactéries humaines. On en reparlera. Et j'ai vu, il y a 2-3 jours, une étude hollandaise, où sur les marchés d'Amsterdam, ils retrouvent exactement encore la même chose, pas de différence entre bio et bio et bio, et beaucoup de CTXM. Alors maintenant, dans la deuxième partie de la diapositive, vous voyez ce qu'avaient fait les auteurs, c'est qu'ils avaient mis de l'ampicilline, ils avaient créé une pression de sélection. Et quand ils créent la pression de sélection, effectivement, ce qui se passe, c'est que disparition des bactéries sensibles et multiplication des bactéries résistantes, que ce soit la bactérie extérieure ou que ce soit les transconjugants. Et donc, vous voyez, pour que finalement, on se mette à excréter beaucoup de bactéries résistantes à l'extérieur, il faut 2 phénomènes, l'arrivée de bactéries avec notre alimentation, bactéries résistantes, et...